Un passage de La Grande Route, qui est un passage de Rhapsody Chitane, qui est la troisième partie de L'Homme foudroyé de Blaise Sandrard. On avait voulu faire moderne, et pour aller jusqu'au bout de son esthétique, d'une du berlu officielle diplômée qui avait conçu cette foutaise, n'avait pas craint de lâcher les couleurs en liberté, en n'employant que des badigeons griards, jaune canarie, bleu de prusse, sang de bœuf, vert épinard, ce qui faisait très salon d'automne, assurément, mais hurlait d'autant plus fort que ce lotissement était édifié aux confins de l'île de France, là où le paysage harmonise dans les gris, les blousailles argentées et les verres tendres. Mais il n'y a pas plus de ganache que les pompiers de la vangarde, surtout en l'architecture. Et pour montrer son savoir-faire et prouver qu'il n'était pas en retard sur les conceptions de l'étranger en matière de confort et d'hygiène, notre fervent entourbaniste avait même prévu un circuit d'eau chaude qui alimenterait les pavillons des cheminots, qui dont la distribution ne se faisait que deux fois par jour, matin et soir, et la sonnerie d'un clairon, chic. Restrictions françaises et soins poussés à l'extrême de l'économie, cette vertu nationale. Je ne charrie pas. Je jure que j'étais chaque fois étonnée de voir évoluer dans un milieu aussi factice, pour ne pas dire abstrait, des personnages bien réels, des gens de chez nous, des cheminots autour du travail, qui sont des cas plutôt costauds, de lourdes maritones avec des ventres, des pétassons et des nichons. Et je me demandais avec inquiétude comment ces braves gens faisaient pour arriver à s'adapter ou à s'accommoder d'appareils échantillonnages, de foires ou d'expositions. Au bout d'un an ou deux, j'ai la réponse. La Compagnie du Nord avait risqué des millions dans cette cité modèle. Les journaux en avaient parlé. Tous les jours, c'était un défilé de visiteurs officiels et de déglocations. L'architecte urbaniste inondait la presse de communiquer et encombrait les rebuts d'articles et de photographies. Ils faisaient des conférences. On avait même tourné un documentaire qui avait passé sur tous les cinémas. Mais malgré ce tam-tam qui montait chaque détail en épingle, l'ensemble n'était que tapalaille, primes et camelote. Les matériaux ne tenaient pas. Les maisons n'avaient pas de fondation. Le lac, le parc, le circuit embrouillé des amnus et des plantations de saules ou pleureurs, tout cela n'était que camouflage. Pour masquer que le lotissement était des habits sur le fond, malglaçant, d'un ancien marécage. L'eau sointait de partout, giclait aux moindres coups de pêche dans les jardiners et gagnait les murs. C'était de l'escroquerie. Il n'y avait pas de cave. Les planchers se condolaient. Les brillants bâtis jonc s'écaillaient et les surfaces riponinées champignonnaient. Les portes se coinçaient dans leur chambre ence et les fenêtres ne jointaient plus. En 1935, j'ai trouvé des ventes de même ordre à bord de Normandie. Comme l'architecte diplômé avait oublié les buanderies, chaque pavillon était maintenant affligé sur l'une ou l'autre de ses faces d'une verrue, à panty, lavoir, improviser, hangar, construction branlante, faite de n'importe quoi et maintenu en équilibre, n'importe comment. De même que dans chaque jardinier du lotissement, on avait édifié au moins une guitoune en planche ou en carton, pour les lapins, les poules, le chien, l'outillage, la barrique de vin, puisqu'on n'avait pas de cave, et pour pouvoir pricoler à la brique en envie que vous en prenez le dimanche après-midi. A défaut d'une plaque de tôle pour former au vent, les ménagères collaient leurs lessiveuses et leurs chaudrons sur deux briques, les accotées au milieu de leur maison et allumaient un feu par en dessous. Toutes les façades cubistes des pavillons modernes sont aujourd'hui noircies de suie et salies par des traces de fumée. Toutes les poignées de portes sont arrachées, les cheminots ayant de trop grosses pattes pour les élégantes serrures de style qu'on y avait placées. Magnées toute la journée, le tire-fond, le cri, la pelle et la pioche, ou tirées sur des leviers de commande, des aiguillages, elle vous dit la main, ou n'a pas le doigt délicat dans la corporation. Un pec de canne en métal long ferreux ne résiste pas. Pas plus que n'ont pu résister au poids des mécaniciens et des chauffeurs de locomotives qui sont de gros caillards, mais qui ont besoin de se détendre après leur journée déreintant, dépuisant labeur, et l'on se laisse tomber tout d'une pièce dans son fauteuil, les fauteuils en contreplaqué du cinéma, pardon, de la salle des fêtes. Au bout de peu d'années, cette cinéma d'ail, édifiée à si grand frais par la compagnie et réservée aux cheminots, qui sont une des élites du prolétariat, ressemblait aux autres amoncellements de décombres et de saleté de la zone. Ce n'était plus une cité viable, nouvelle, mais une pouillerie de plus. Est-ce que cette scandaleuse aventure a au moins servi de leçon à notre urbanisme décoré ? Non, puisqu'il récidive ailleurs, et que dix ans plus tard, il périrait encore à la tribune des ambassadeurs. Il est vrai qu'il affirmait qu'il fallait éduquer le peuple, alors que c'est lui qui a tout à apprendre du peuple, ses besoins et sa façon de vivre. Et primo, galottissement doit être construit pour les hommes, et non pas que les hommes doivent se plier au règlement d'une administration anonyme qui leur distribue l'eau parcimonieusement et au commandement d'accairons. La mêmeité intellectuelle qui mène droit à l'académie ou à l'institut est encore une de ses vertus bourgeois, pour ne pas dire nationale. Ah les salauds ! Au cœur et aux portes de Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?